Bonjour les amis, bonjour à tous, nous voici dimanche et je pense que ça va être peut-être la dernière fois que je vais mettre en cuissard court pour faire le VTT là parce que ça commence. On a 10 degrés ce matin, alors vous voyez 10 degrés, on ne peut pas dire que les haricots verts vont continuer à pousser pendant quelques heures, c'est plutôt au repos végétatif là. Alors les amis, j'espère que ça va bien, que le moral est bon chez vous, je vous envoie plein de bonnes choses et plein de réussite dans votre jardin. Alors on a eu une année les amis, pleine de rebondissements avec cette sécheresse, ces choses comme ça, je me rappelle les premiers haricots verts ça a été délicat, les premiers poireaux semés ça a été délicat, ça avait du mal à lever, c'est à dire on avait des températures fraîches, vous savez il faut attendre que la terre se réchauffe. Alors forcément les poireaux, on peut commencer à les semer le 19 mars, mais si vous vous attaquez au 19 mars, ta pente, c'est toujours délicat parce que la terre est encore un peu froide, voilà tout au moins dans le nord ici. Alors bon après au mois d'avril, vraiment le mois d'avril c'est le mois super, c'est le mois où on a le plus de réussite, surtout mi-avril, mi-avril il y a plein de trucs, on commence à semer dans des petits pots nos courgettes, nos courges, courges spaghettis, et même potimarron on peut les démarrer. Vous avez deux solutions, soit vous les démarrez au 15 mai en pleine terre, ou soit dans des petits pots. Alors ici on va faire la petite visite du jardin, alors quelle péripétie, quel manque d'eau, là maintenant je vais vous dire il y a quelques minutes qui pleuvait, là on devrait avoir une éclaircie pour démarrer en vélo d'ici une demi-heure, ça devrait peut-être s'arranger j'espère, en tout cas la pluie il en faut, il en faut c'est sûr. Alors les amis, quoi de neuf ? Alors sachez, ouais encore un truc là, parce que ça me revient toujours à la fin de la vidéo et elle est finie, alors sachez que vos poireaux, si vous voulez leur donner un petit coup, un petit plus, pour les rendre un petit peu plus gros, vous avez soit le jus de fumier, c'est-à-dire dans un seau de 10 litres, vous mélangez un peu de fumier, fumier de vache, fumier de cheval, et vous mélangez, mélangez, et vous le filtrez, vous arrosez vos poireaux, vous pouvez même arroser un peu vos céleri, voilà. Surtout pas les haricots verts, je vous dis, ça a tendance à les faire pourrir, n'oubliez pas que les racines d'haricots verts, c'est super bon, on les laisse dans la terre. Alors je vais vous faire voir un petit peu, alors, un petit tour de jardin, alors regardez comment les pains de sucre commencent déjà à bien bien se former, chicorée, chicorée pain de sucre, là on peut dire que ça, ça, bah ça se forme bien, alors c'est une chicorée qui résiste bien au froid, comme je dis toujours. Voilà, bah vous voyez, j'ai retiré mes bandes fleuries, alors l'année prochaine, je vais essayer de mettre quelque chose, là j'ai été déçu, les bandes fleuries n'étaient pas trop fleuries, alors cette semaine on va manger des haricots violets, parce que là je commence à en avoir beaucoup, alors regardez, et soi-disant ils ont du goût, j'en ai déjà mangé un coup, mais j'ai pas trouvé énormément de différence, là, mais bon, il faut que je m'applique et que je vous renseigne concernant ces fameux haricots violets, délicieux, mais en tout cas ils étaient super bons, mais voilà, alors méfiez-vous les amis, alors comme vous voyez, alors ce qui se passe, c'est qu'on a les limaces qui mangent les carottes, oh, c'est terrible, alors quand vous retirez, quand vous retirez vos carottes, bah vous apercevez que vos carottes sont mangées de l'intérieur, eh oui, de l'intérieur, là c'est les betteraves shiojia qui sont là, super bonnes, là il y en a encore pas mal, alors les céleries, alors conséquences de la sécheresse, bah on a des petits céleries, on a des petits céleries, ils sont moyens, et je peux rien faire pourtant, je les ai plusieurs fois avec, avec, oh c'est, des gros, je sais pas combien, ça fait 10 cm de diamètre à peu près, hein, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, mais par rapport, est-ce que vous vous rappelez, l'année passée, l'année passée, wow, l'année passée, franchement, j'avais quasiment des céleries de 20 cm de diamètre, oh je sais pas, 20, allez, un peu plus, un peu plus long, un peu plus gros qu'une main, voilà, c'était, ouais, c'était vraiment super, mais alors, ils étaient, ils étaient là, vous voyez, ils étaient à peu près ici, à l'endroit des tomates, voilà, ils étaient là, alors il y a toujours des endroits où le, où la terre est meilleure, et pourtant, on fait la même chose, on met les mêmes apports de fumier, et vous remarquerez qu'il y a toujours des endroits dans le jardin, où il y a plus de réussite qu'ailleurs, alors, allez dire pourquoi, alors là, c'est, je suis un peu déçu, malgré que, bah, j'avais mis, eh, fiante de poule et de pigeon, j'y ai été pour essayer d'apporter du plus, hein, mais je perds pas espoir l'année prochaine, d'en remettre, alors on va changer de bande, on va repartir de l'autre côté, pas à l'endroit des tomates, hein, on va mettre ça à un autre endroit, et n'oubliez pas, les céleries, il faut les, les, les planter au 15 mai, mais fumier de cheval, et là, je vais, je vais mettre un beau paquet pour avoir de la belle boule, paquet de fumier de cheval, ouais, 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 ah ouais, il y a intérêt, alors, les tomates, ça se termine, alors, ils sont, ils sont plus belles, vous voyez, ça s'ouvre, c'est normal, il y a un excès d'humidité, tout ça, c'est moins beau, hein, ah ouais, c'est moins beau, hein, mais on va attaquer octobre, hein, là, les amis, hein, voilà, ils sont, c'est vraiment plus des belles tomates, hein, regardez, ça se, ça se fend, hein, mais bon, les pieds sont pas encore malades, malgré qu'il y a pas mal de pluie, alors, vous savez, le mildiou, il vient pas, bah ouais, il vient difficilement, vous savez pourquoi, parce qu'il fait frais, c'est un champignon, hein, c'est un champignon, donc il y a besoin de chaleur aussi, donc il se développe peu, alors, voilà, et je vous rappelle que les, tous les pieds de tomate, tout le, la verdure, la verdure, vous pouvez le mettre dans votre compost, mais, par contre, mettez-le dans le fond, parce que ça va mettre longtemps à pourrir, parce que c'est costaud, l'idéal, c'est de les broyer, allez, les amis, voilà, bah là, on a encore des carottes, alors, là, des carottes qui ont été plantées un petit peu plus tardivement, mais, mais, on a des carottes quand même de, de 3 cm, là, mais ça va, ça va encore pousser, les amis, ça va encore pousser, là, hein, vous inquiétez pas, nos fameux haricots verts, nos fameux haricots verts, je vous dis, moi, je, ça c'est des brémards, hein, haricots verts brémards, ah ouais, l'année prochaine, je vais vous dire un truc, l'année prochaine, je vais mettre des, bah, je vais mettre mes graines de carottes, là, parce que j'ai des graines de carottes qui se forment, là, je vais mettre certainement une ligne de mes graines de carottes, mais je vais mettre des carottes de tilque, voilà, carottes de tilque, on m'a dit beaucoup de bien des carottes de tilque, alors, tilque, c'est, c'est, c'est dans notre coin, là, c'est dans notre coin, c'est dans le nord, donc, vous, dans le sud, ça sera peut-être dur de trouver ça, carottes de tilque, voilà, carottes de pleine terre, voilà, bah, les navets, les navets, bah, y'a, des coups, il y en a des beaux, hein, des coups, il y en a des beaux, mais je vous dis, ils poussent vraiment en verdure, regardez, là, on a un beau navet qui fait 5-6 centimètres, mais regardez, ils font de la verdure, alors, est-ce qu'il y a eu un excès de fiante de pigeons et de poules ? Peut-être, 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 bah, j'espère qu'on aura des beaux navets de... Oh, allez, je demande, allez, 15 centimètres, c'est bien, hein, j'aime pas les super gros, après, ils se creusent, voilà, alors, nos fameuses scaroles, scaroles maraîchères, alors, il y a encore temps, hein, ceux qui veulent leur piquer, hein, voilà, tous les 10-15 centimètres, ouais, il y a encore temps, regardez, celles-là, celles-là sont déjà bien formées, les scaroles maraîchères, là, et n'oubliez pas, quand elles sont grosses, de mettre des ficelles, ou alors mettre un pot, ou alors même mettre une toile de jute dessus, pour les faire blanchir, pour les rendre moins amères, et là, j'ai du beau radis, hein, ah, là, j'ai du beau radis, les amis, j'ai vraiment du beau radis, regardez comment ils sont beaux, là, ça, c'est beau, hein, regardez, ça fait... ça fait... je vais vous en saquer, hein, allez, je vais vous en saquer, hein, regardez, regardez, regardez comment qu'il est beau, allez, je vais vous faire voir, je vais le laver, alors, je vais vous faire voir, alors, vous vous rappelez, on avait semé du persil en jardinière, ben, regardez, il est bien, là, peut-être, il va le donner à ma belle-mère, ce petit persil, un gentil belle-mère, alors, les amis, ben, il y a encore de la tomate, là, dans la serre, ben, où est qu'il y a encore de la tomate ? Regardez, bon, je suis là avec ma radis, hein, je vais vous faire voir, j'aime bien ces radis rouges et carrelates, regardez, 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 et ce qui est bien, c'est qu'ils ne se creusent pas, bon, on ne va pas manger la racine, on ne va pas manger la racine, ah, oui, un radis qui fait 4 cm, alors, ils sont faiblement piquants, faiblement, on peut faire de la bonne soupe avec les radis, hein, je vous le dis, allez, allez, regardez, il y a encore de la carne de bœuf, je sais, on ne parle pas de la bouche pleine, mais je suis en pleine vidéo, je ne peux pas faire autrement, regardez, regardez, il y en a encore, mais c'est la fin, hein, il y aura besoin d'un bon coup de nettoyage dans la serre, bon, bon, les amis, il faut le temps d'aballer, voilà, j'espère que vous, ça va super bien chez vous, alors, les salades, tout va bien, les courges, les courges cendrillon, bon, j'appelle ça toujours les courges cendrillon, il y en a tout plein, il y en a 7-8, peut-être même 10, des moyennes, des grosses, des, voilà, des petites, il y a tout ce qu'il faut, alors, les topilambours, vous voyez, plein de topilambours, c'est bon, c'est bon avec une ail et échalote, c'est délicieux, alors, on a récolté tous nos oignons, on a récolté, récolté nos oignons de Florence, on a récolté nos échalotes, on a récolté notre ail, tout ça, on va mettre du plan de côté pour l'année prochaine, et à l'endroit où est-ce qu'on met nos oignons et nos échalotes et notre ail, on ne met pas de fumier, les amis, hein, il faut mettre de la potasse, je vous l'ai dit, alors, vous pouvez récupérer des feuilles de consoude, et n'oubliez pas, vos cendres de bois, pour, c'est la bonne potasse, 2 poignées par mètre carré, allez les amis, bah moi je vous laisse, je vais aller faire du vélo, alors, faites bien du compost, hein, alors vous voyez, dernier petit conseil que je vous dis, du petit amateur que je suis, tous mes, mes pieds de tomate, quand il n'y aura plus de tomate, je vais les mettre sur le côté, parce que ça, ça va aller dans le jardin, tout ça, voilà, mais les pieds de tomate, ils ne seront pas décomposés, c'est sûr, donc, ils vont aller là, puis ils seront dans le fond, là, à 50 cm dans le fond, allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de bonheur, plein de joie, je vous souhaite un super bon dimanche, et prenez soin de vous, ah oui, je ne vous ai pas fait voir les radis d'hiver, doit être beau, ah bah dimanche prochain, il faudra qu'on commence à taper dedans, allez, à bientôt les amis, moi je vais faire un peu de VTT, 2 heures de VTT, allez, et bon courage à tous,